Faut savoir qu'en fait, les questions, on les a pas étudiées avant, donc on les lit direct, d'instinct, naturel, c'est vraiment le plus naturel possible. Donc du coup, on a pas de réflexion derrière, faut le savoir. Ça se voit, je pense. Salut YouTube, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on est le 17 février 2021 et du coup, c'est mon anniversaire, j'ai 29 ans aujourd'hui. Je vous avoue que ça me fait un petit peu bizarre de me dire que c'est le dernier anniversaire de toute ma vie que je fête dans la vingtaine, mais on va dire qu'on va laisser ça de côté aujourd'hui et je vais essayer de pas trop déprimer. J'ai décidé de me faire un cadeau aujourd'hui, à savoir de ne pas travailler pendant toute une journée, ce qui m'arrive assez rarement en fait, parce que je suis tout le temps en train de faire au moins un petit quelque chose et là, ça va être enfin une journée rien que pour moi, entre guillemets. Et ce qui va se passer, c'est que je vais aller voir mon ami Rémi. Le couvre-feu oblige, je dois y aller assez tôt pour qu'on ait du temps à passer ensemble avant que je sois rentrée chez moi. Donc là, on est le matin, il doit être à peu près 10h30, 11h. Je vais me préparer vite fait, je vais vous faire ça en avance rapide parce que je pense que vous avez beaucoup de bruit à cause du lave-vaisselle que je viens de lancer, j'ai pas du tout réfléchi. Donc je vais faire ça, je vais me préparer et puis je vous reprends après, on se retrouve tout à l'heure. Bon, vu que j'ai pas beaucoup de temps parce que je suis relativement à la bourge, je vais faire quelque chose de relativement simple et je vais utiliser la palette de chez Makeup Revolution. Elle est absolument dégueulasse, je suis désolée. J'essaie de vous montrer à peu près à quoi elle ressemble, s'il faut qu'il veut bien se faire. Voilà, c'est cette palette-là, je l'aime bien, c'est une palette de chez Makeup Revolution qui s'appelle la Sophie X Extra Spice. Et voilà, je vais prendre vraiment des trucs dans les tons relativement neutres pour essayer de faire quelque chose de rapide que je peux blender facilement. Et voilà, on se retrouve après. Ma petite astuce, si vous avez vraiment pas beaucoup de temps ou que vous voulez rattraper un maquillage un petit peu foiré parce que vous avez pas eu le temps de bien blender ou etc, mette plein de paillettes. Voilà en gros ce que ça donne pour le maquillage des yeux. J'ai pas fait mon teint encore, comme vous pouvez le voir. Je le ferai quand je serai arrivée chez Rémi parce que je sais que je vais avoir quand même un certain temps de transport en commun avec le masque et tout. Et j'ai pas envie que ça arrache tout étant donné qu'on avait envie d'essayer de faire des petites photos aujourd'hui. Donc je me préparerai là-bas. J'ai une peau dégueulasse en ce moment, c'est vraiment affreux puisque bien entendu un anniversaire n'aurait pas pu être parfait si j'avais pas eu mes règles. Et du coup, une éruption de boutons partout sur l'usage. Mais écoutez, voilà, en tout cas j'ai fait ça sur les yeux, ça m'a pris vraiment très très peu de temps. J'ai dû mettre à peu près 10 minutes max. Enfin j'ai vraiment speedé. Et puis, bah là je vais finir de me préparer, préparer mes affaires, mon sac et puis ensuite on y va. C'est pas possible d'être aussi jolie. Non. Non. On a pas le droit. Ça devrait pas être autorisé. Ah ça, ça t'amuse. Super. Super. Super le Gremlin ça. Super. Le temps est terminé. Le temps est terminé. Le temps qu'il va reprendre dans quelques instants. Je te prépare que l'affaires est terminées. Le temps qu'il va reprendre dans quelques instants. Merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501 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 Sérieux ? Sous-titrage ST' 501 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 vraiment j'ai eu des retours mais juste j'en ai pris mérité non je pense pas mais en tout cas merci beaucoup vous m'avez dit comme quoi que j'étais sensible, sincère j'ai trouvé ça super agréable vraiment et que vous ayez cette opinion de moi sachant que vous me voyez juste en vidéo je trouve ça super agréable et ça me rassure sur ce que je suis de base en fait et encore une fois on revient sur le côté j'ai besoin d'amour, clairement je pense qu'on est dedans mais donc du coup je voulais vraiment vous remercier en fait par rapport à tout ce que vous avez fait tous vos retours en fait par rapport à cette vidéo là c'est juste une petite aparté c'était cool en tout cas de faire cette vidéo mais grave je suis super content mais à la base on savait pas du tout quoi faire et bah tu vois on a parlé une heure quand même, ça veut dire qu'on a parlé une heure c'est ça, suite au prochain épisode abonnez-vous et tout si vous voulez voir on est tout mieux ou pas mais en tout cas suivez la chaîne de Sony continuez arrête de faire de plus soyez à fond c'est maladif c'est maladif c'est maladif abonnez-vous 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 à sa chaîne des pouces bleus des pouces bleus ça y est je suis enfin rentrée chez moi après tous les transports le métro etc c'était assez laborieux je suis complètement fatiguée je pense que je vais aller m'écraser dans le canapé pendant une petite demi-heure avant que mon copain rentre j'ai reçu une carte postale enfin une carte d'anniversaire en fait de la part de ma maman donc je vais aller l'ouvrir je vais aller la lire je suis désolée je dois vraiment avoir l'air ultra crevée mais c'est le cas en fait donc qu'est-ce que je vais faire je vais me poser dans ce canapé et souffler un petit peu hey on se retrouve après quelques jours en fait je vais être très honnête je filme ça plusieurs jours après mon anniversaire parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas du tout eu de fin au vlog donc il fallait quand même que je vous raconte vite fait ce qui s'est passé même si ce n'était pas passionnant je pense qu'on s'est arrêté au moment où vous m'avez vue aller faire ma petite sieste sur le canapé après j'étais genre ultra fatiguée du coup j'avais pas du tout envie de filmer parce que j'avais vraiment mal au crâne enfin j'étais pas très en forme donc voilà franchement soirée d'anniversaire un petit peu un petit peu tranquille un petit peu raplapla parce que j'étais pas très en forme mais il s'est quand même passé un truc très drôle que je voulais vous raconter en gros je commençais tout juste à faire ma sieste je commençais à m'endormir quand mon copain est rentré et pour le soir de mon anniversaire il avait acheté à manger dans un restaurant donc il avait commandé à l'avance un plat à emporter et et en fait moi j'étais en train de m'endormir quand il est rentré dans l'appartement il a fait énormément de bruit enfin il marchait hyper fort il était super énervé j'ai pas du tout compris pourquoi ça m'a fait trop peur et tout et en fait il m'explique qu'il était il avait donc pris je vais y arriver il avait pris un couscous à emporter dans un restaurant qu'il avait ramené dans un sac et en montant les escaliers le fond du sac s'est ouvert et le couscous s'est renversé et en fait il y avait un espèce de gros pot en plastique rempli de sauce avec tous les légumes qui s'est éclaté dans les escaliers et donc du coup qui en a mis absolument partout et en plus on n'avait plus de sauce donc voilà ça a commencé comme ça on a dû aller nettoyer toute la sauce qui avait coulé partout dans les escaliers c'était un enfer les gars genre ça sentait hyper fort ça glissait parce que c'était hyper huileux enfin une catastrophe vraiment une catastrophe voilà c'était ça ma soirée d'anniversaire après c'était cool quand même et vous inquiétez pas c'était pas très grave mais c'était juste drôle j'avais envie de vous raconter ça et puis voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo je vais vous montrer mes cadeaux je vais vous montrer les cadeaux que j'ai reçus ça c'est cool alors ça c'est le cadeau que m'a fait ma maman comme vous voyez des petites Doc Martins c'est le modèle Sinclair pour les personnes que ça intéresse et c'est le modèle vegan parce qu'il existe en deux versions en cuir normal et en cuir vegan je sais pas je saurais pas vous dire en quoi c'est fait parce que j'ai certaines affaires en cuir vegan où je sais que c'est du cuir d'ananas mais là je sais pas c'était pas précisé mais bref je les trouve absolument trop belles par contre j'ai essayé de les porter une fois et ça a été absolument horrible elles m'ont défoncé les talons l'arrière des pieds donc là je suis en train de porter des pansements puis quand ça ira mieux j'essaierai de les remettre à nouveau j'espère que je vais pas trop galérer à les faire parce que franchement j'ai trop hâte de les porter mais là c'est horrible en fait j'avais vraiment les pieds en sang et l'autre paire vous pouvez voir je les aime trop aussi c'est ça c'est des buffalo le modèle je crois ça s'appelle Corinne je sais pas comment on prononce et elles sont à effet liège et comme vous pouvez le voir aussi c'est pareil c'est des chaussures vegan et je les aime trop elles sont trop trop belles je suis une grosse fan de buffalo j'en ai je sais pas combien mais plusieurs paires au moins 3 ou 4 paires différentes avec des couleurs différentes et j'aime trop donc voilà je suis trop contente d'avoir ces deux ces deux paires de chaussures c'est pas comme si j'en avais pas déjà plein et que je ne sortais absolument jamais de chez moi mais ça c'est pas grave oh la la non te sauve pas bah oui vous êtes trop mignonne vous êtes trop mignonne mademoiselle oui oui oh t'es trop mignonne je t'aime beaucoup trop tellement chou voilà écoutez c'est la fin de ce tout premier vlog je sais pas trop ce que ça va donner une fois monté et tout c'est la première fois que j'essaye de faire ça c'est hyper bizarre j'ai pas du tout l'habitude de vlogger en fait et ouais je sais pas trop si ce que ça va rendre si ça va être bien ou pas j'imagine je pense que ce sera la première vidéo de ma chaîne secondaire donc soyez indulgents je pense que je m'améliorerai avec le temps bizarrement j'ai beau avoir l'habitude depuis deux ans de parler à une caméra comme d'habitude c'est des choses que j'ai travaillé que j'ai scripté entre guillemets que je connais bien bah finalement c'est pas du tout la même aisance de discuter avec une caméra donc voilà vous voulez pas trop si jamais c'était un petit peu bancal je vais faire de mon mieux avec le montage et puis bah j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de ce qu'on pourrait faire en vidéo parce que honnêtement moi j'avais très envie de faire plein de vlogs sauf que clairement je sais pas trop ce qui nous attend mais actuellement c'est compliqué on peut pas trop se déplacer et tout je peux pas non plus aller voir beaucoup de gens etc donc je pense qu'il va falloir encore tenir bon et faire pas mal d'activités à l'intérieur en solitaire n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine fois bye bye 8 heures comme un crève-coeur j'attendrai son nom j'attendrai son nom j'attendrai son nom